... Là, vous êtes dans l'atelier, donc vous voyez qu'il y a une chose qui est importante, c'est de savoir qu'à peu près tout est fait avec le même papier. Tout part de ce papier qui est extrêmement simple et qui, par le jeu du trempe-l'œil, de l'illusion, devient à chaque fois autre chose. Dans le cas ici de ce costume, qui, au départ, n'avait pas vraiment l'habitude de le faire, au fond, à cette époque-ci, en XIXe, on aimait la taille très serrée, les formes rebondies, et donc les femmes souffraient beaucoup d'être enserrées dans ce corset. Et on dit même que, de temps en temps, les femmes ont eu des côtes qui se croisaient, tellement elles se serraient pour être à la mode. Et on a vu qu'après, le corps a évolué. Au début, en 1920-1930, on a libéré le cœur de la femme, donc on a enlevé ses corsets, et les femmes ont eu ces robes toutes droites. Vous voyez le style, le mystère guette, le style, comme ça. Et d'ailleurs, elles étaient toutes plates. Et ce n'est qu'après que le soutien à gorge est arrivé. Alors, c'était, bon, c'est chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle histoire, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire de la meuf. Au début, je pensais vraiment à Félicia Rops, je voulais faire une femme avec le cochon, mais c'était un petit peu trop évident. Et on a trouvé que c'était peut-être mieux de montrer la femme légère, la femme sexy, la femme sexy de l'époque, en montrant la crinoline qui allait être abandonnée, mais en montrant le corps de la femme, les jartelles, la culotte. Et ça, c'était une découverte qu'on a faite récemment. C'est que c'est en fait translucide. Vous voyez que ce n'est pas transparent, c'est translucide. Et pour arriver à cet effet-là, on a dû recouvrir le papier de la vaseline. Et ça donne vraiment l'effet de ces sous-vêtements de l'époque. Je trouve que le fil de fer et le papier fonctionnent bien ensemble, parce qu'il y a une transparence en papier, mais il y a aussi une transparence. Tout est là, les bras sont là, les mains sont là, les seins sont là, mais on ne voit rien. Alors probablement que ça va encore beaucoup évoluer, parce que parfois on creuse complètement, donc ce corset va être recouvert de papier. Vous voyez, ça va vraiment venir se poser. Donc vous voyez aussi la couleur. La couleur est très importante, ça c'est vraiment, je dirais, ma passion. Et c'est ce que j'adore, c'est d'essayer de vraiment rendre à chaque bout de papier son allure du tissu, donc ce trompe-l'œil. Donc la couleur est aussi assez 19e, c'est une couleur de sous-vêtements, comme on voit, on voyait peut-être chez vos arrière-grand-mère, ma grand-mère. Et ça, c'était très important aussi, la couleur. Et alors vous voyez, comme ce fil de fer est très léger, poser les papiers dessus, ça garde sa légèreté et ça garde aussi son mystère. C'est comme par exemple les cheveux. Regardez la coiffure. On a regardé des tableaux, moi j'ai pensé évidemment à tous nos trèques, à des tableaux comme ça, pour ces cheveux qui sont relevés. Parce que ce n'est pas une femme qui sort et qui va au bal, c'est une femme qui s'habille. Elle est sortie de son bain, elle a relevé ses cheveux pour ne pas les abîmer. Et finalement, c'est presque une mode d'avoir un coiffé-décoiffé. Et c'est ça qu'on a voulu aussi. On n'a pas voulu faire quelque chose de... Parce qu'il fallait que ce soit à des habits dans la coiffure, je dirais. En général, une personne travaille sur une robe. Moi, j'accompagne d'abord tout, et surtout dans la peinture. Vous entendez, il n'y a pas de bruit de machine ici. Ça, c'est amusant de se dire que tout est fait avec de la colle et des ciseaux. On fait des coutures, moi je fais de la couture au pinceau. Donc on fait tous les points comme ça. Et ça donne justement, même avec l'ombre du fil, et à la fin, c'est ça qui fait rêver. Je crois que le déshabiller est encore plus difficile que l'habiller. Il faut être plus pointu, et plus pointu dans les détails, et montrer. Parce que ce n'est pas simplement refaire le costume. On pourrait trouver un corset, le mettre dessus. Personne ne va rêver. Mais qu'est-ce qui fait rêver dans cette aventure ? C'est d'abord que c'est du papier, qu'ensuite, on le peint, qu'on va le mettre dessus. Et qu'on va encore repeindre dessus, pour exactement comme un peintre qui fait un tableau, comme peut-être Pélicien Aram, parce qu'il ferait ce tableau. Eh bien, on va revenir avec des touches, pour donner de l'ombre, de la lumière, peut-être faire satir du satin, enfin faire quelque chose pour s'approcher et pour qu'il y ait une vibration dans ce corset, et que les gens se posent des questions.